Et pas sur les petits blancs de Mediapart en DP2. Je vous pardonne pour le colonialisme, mais par contre, arrêtez de voler mes impôts. Bonjour à tous, c'est le Général. Aujourd'hui, vidéodrama. Web Média contre Mediapart. Un combat de lobby, ça va être épique. Alors le drama, c'est quoi ? C'est la chaîne Le Stream qui appartient à Web Média, qui a été attaqué par Mediapart, parce qu'apparemment, les propos étaient S. Je mets l'article ici. S. Souxiste, on va dire, tiens, pour ne pas être démonétisé. Voilà. Alors déjà, qui a fait cet article éclaté au sol ? Sarah Benichou, au bon lait de brebidou. Et Amine Abedeli, Benelli M4. Enfin bref. Déjà, on va décliner son identitaxe. Du coup, pour critiquer Twitch et les jeux vidéo qui sont souxistes, je pense qu'elle a dû plonger dans le jeu vidéo dans son enfance pour dénoncer ses injustices. Elle a dû faire des études en informatique, genre développeuse, des trucs comme ça. On va regarder son CV. Alors, décline ton identitaxe, le malaise ambulant. Maîtrise, sciences politiques, philosophie politique. A. Master 2. Histoire contemporaine. L'histoire de la France coloniale. Joudaïsme, mention TB. Jouif d'Algérie. Du coup, t'as analysé CNews avec Eric Zemmour. Oh lol. Journalisme, multimédia. Diplôme obtenu avec la mention B. École des métiers de l'information. A. Évidemment, journaliste, c'est un métier de passion, donc on critique pas. Et regardez, j'achète le Mediapart parce que j'ai envie de lire l'article. Je m'abonne. Hop. Oh, je tombe sur cette page. Trop cool. Alors, on va commencer à lire. Sur la plateforme Twitch, une chaîne prise des jeunes produit du souxisme en direct. Encore du souxisme, c'est le souxisme de l'ambiance. Mediapart a regardé pendant une semaine la chaîne The Stream, premier web TV généraliste de France sur la plateforme Twitch. Femmes très peu présentes, souxisme au quotidien. Malgré les premières directions, les programmes ressemblent souvent à un boys club parfois toxique. On va commencer à boire un petit peu parce que le malaise commence à se faire ressentir. Pourquoi je lis ces articles ? Alors déjà, mais c'est qu'à Téosol, oui, de base, Twitch et le jeu vidéo, c'est plus masculin. Si tu veux voir des filles, tu vas à la galerie Lafayette et là, oh, plein de filles. Et moi, j'irai d'abord avant toi. Oh, c'est sexiste. Il n'y a pas assez d'hommes dans les galeries Lafayette, PTDR, à part les vigiles. Mais bon, c'est bizarre. Alors, il y a plein de trucs inutiles dans ce pavé d'affinois qu'on ne mange pas avec les lois parce qu'il est nul. Alors, du coup, il cite apparemment quelqu'un du stream. J'ai joué à ce jeu avec ma femme et je l'ai évidemment hulé. Wow, c'est horrible. Par l'animateur de l'émission en plateau. Nous sommes sur ce stream, premier TV web, gna gna gna. Et les trois autres personnes ne réagissent pas. En même temps, qui va réagir à ton propos beauf de ton pote ? C'est de la beaufophobie si tu fais ça. Alors ça, j'aime bien aussi. Frérot, mec, t'es trop fort, il est bon ce con, il est invincible. Autour de la table, les messages de solidarité, d'admiration et de félicitations fusent entre les trois hommes présents. La seule femme est à l'écart de cet entre-soi masculin qui se construit toujours sur le ton de la blague et sans agressivité apparente. T'imagines, t'es payé à regarder les streams Twitch pour dénoncer ça ? Le niveau, t'imagines le niveau du journalisme en France ? C'est chaud quand même. T'as tes impôts, tu travailles comme un ouf et tu payes ça. Déjà, tu travailles, donc t'en chies. Et après, en plus, tu payes tes impôts pour te faire cracher dessus, en plus. C'est génial. Tes propos peuvent paraître anodins. En réalité, la longueur de journée au quotidien, ils produisent des effets. Outre le man-terrupting. Mais c'est quoi ? C'est un man-hunt de Dreams. On fait un man-hunt. Le man-hunt, man-terrupting. Alors, des nouveaux mots ? Tu sais, t'as un interrupteur à redstone et ça fait ploup, ploup. Assez fréquent, les hommes en plateau semblent régulièrement réaffirmer leur hétéro-sérité en faisant des blagues à caractère sous-souel ou en faisant référence à leur femme. Mais remarque Delphine Che-Daleu. Che-Daleu. C'est quoi ce nom ? Eugine, c'est Che Guevara, mais c'est un Daleu. C'est un Che Guevara d'une réalité alternative ou c'est un Daleu ? Eugine, t'as un mec qui vient frapper à la porte. Eh, porqué, muy cayente, bomba latina. Ok, tu peux disposer. Et va faire ta révolution arrière à classe CIA. Spécialiste du genre dans les médias. Spécialiste du genre, attention. D'imagine, salut. Toi, tu fais quoi ? Moi, je suis spécialiste du genre. Ok, moi, je suis neurochirurgien. Ok. Spécialiste du genre, métier d'avenir financé par qui ? Évidemment, personne ne va financer ça, donc c'est forcément vous qui allez trinquer. Petit prolixe. Il s'agit d'une forme de hétéro-s qui s'inscrit ici dans la culture geek. Une culture qui, ses formes dominantes et visibles, l'empreinte d'un virilisme. Ah bon ? Depuis quand les geeks sont viriles ? Je ne pense pas. C'est plutôt des Célestins ou des No Life. Si elles sont présentes, les femmes sont ainsi fréquemment ramenées à leur place. Alors, il y a un racisé un jour qui a dit « la place de la femme, c'est à la C ». Mais je ne sais plus qui c'est qui aime la vidéo. Il faut que vous la mettiez d'ailleurs. 86% des hommes occupent 90% du temps de parole. Du coup, s'il y a plus d'hommes, c'est logique qu'ils occupent plus longtemps le temps de parole. Et du coup, si je vais sur le Twitch de Mademoiselle et il y a 90% de femmes qui occupent 100% du temps de parole, ça revient au même. C'est éclaté les arguments avec des stats nulles à chier. Mais le niveau est zéro. Pathétique. La présence de femmes, même en position de pouvoir, ne constitue pas un indicateur suffisant. Du coup, tu veux quoi ? Il faut une police de la pensée dans chaque tête maintenant pour voir qui est souxiste ou pas. Merci à Delphine Tchédaleux. Est-ce qu'il y a Fizel Castro-Daleux aussi ? Imagine, tu as toute la famille des révolutionnaires humains dans ton jardin. Ça me donne envie de boire un petit mojito. Ah voilà, au moins elle dit des vrais trucs. Il nous faut embrasser le fait qu'on est dans une industrie très masculine. Les candidatures féminines sont rares. Plais de la directrice. Bon voilà, tu as ta réponse. Tu peux disposer maintenant. Mais tu vas l'air de se paver, ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien, regardez, tout ça, c'est pour ça. Le chiffre du dernier rapport produit par le syndicat, gna gna gna, indique que 47% des joueurs de jeux vidéo sont des joueuses. Alors ça, c'est l'arrêt de pile parce que, ouais. Alors, vous n'avez qu'à demander aux filles Tinder, les filles lambda, quoi, Twitter, Insta, tout ça, vous leur demandez à quoi ils jouent. Eh bien, généralement, c'est Candy Crush, on ne va pas se le cacher. Oui, les filles lambda ne jouent pas aux jeux vidéo. Après, tu as un deuxième palier, c'est des joueuses occasionnelles, mais après, des hardcore gameuses, mais ça, c'est très rare. Et dans le lot, entre le lot, tu as les Easy Girls, évidemment, qui profitent des jeux vidéo, de la misère S des hommes pour se faire de l'attitude. Du coup, les joueuses réguliers représentent 33% des joueuses dits, investis et technophiles. Je ne dirais pas, peut-être pas autant, je dirais 20%, 10%, ouais, parce que bon. Allumer une partie de Valorant ou d'Arma 3, Darkest Tower, HOE 4, KSP, vous verrez, ce n'est pas 33% les stats. Je la fonderais plutôt dans du 15-20%. Et puis bon, l'argument d'autorité que j'ai envoyé dès le début, ça devrait suffire. C'est payé par mes impôts, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Non ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez des journalistes ? Sont-ils au chômage ou pas ? C'était le Général, et moi je vous dis bye bye. Sérénité sur votre être, Mediapart. Et pas sur les petits blancs de Mediapart en EP2. Je vous pardonne pour le colonialisme, mais par contre, arrêtez de voler mes impôts. C'était le Général, et moi je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada